Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une partie de Starcraft, on joue contre un Terran. On est sur Ephéméryon et on a un niveau de jeu diamant autour de 3400 MMR. Contre un Terran, c'est un peu compliqué de faire des builds agressifs en ouverture, je pense qu'on va partir très... Je réfléchis à comment je répartis mes unités entre terrestres et aériens, sachant qu'avoir en fait une Stargate rapide, ça peut permettre de se protéger énormément du Arras, type Liberator, Drop Medivac de mine ou de je ne sais quoi dans ma base. Et ça peut être une bonne idée quand même. Mais d'un autre côté, ça peut retarder la tech terrestre. Et ça peut se faire counter facilement si le mec il prend l'info. On a une pause, oui, what is it ? C'est bien de lancer une game pour mettre pause direct. Ok, normalement la courtoisie veut qu'on demande à l'adversaire s'il est prêt pour relancer. Ça c'est un peu la base, surtout que j'ai été sympa, je lui ai laissé sa pause, j'aurais pu la quitter manuellement. Donc, bon. On va essayer de gagner, ça nous fera une motivation de plus. Mais c'est pas très très correct tout ça. Allez, je vais partir poser B2 direct. J'ai bien envie de tenter genre un gros 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 drop de zélotes. Ça peut être très marrant de faire ça. C'est pas impossible que ça parte là-dessus. Je vais y réfléchir. Alors, je vais chrono mon écho systématiquement. A partir de maintenant, je vais poser le petit noyau. Merde ! Ouf ! J'ai failli me tromper de bâtiment, mais tout va bien. Hop ! Il va me falloir un portail. Bon, je gère mes choses de manière un peu bizarre là, mais bon, ça va. C'est pas très grave, mais ça pourrait être plus propre. Ok, il va me falloir beaucoup plus de gate. Ça serait bien que je puisse sortir un stalker pour le réceptionner s'il m'envoie quelque chose d'un peu cancer. Là, c'est un peu tard déjà, mais bon, admettons. On va refaire un petit peu de gate. On va lancer directement un stalker. Tac. Ok, on va pouvoir commencer à s'occuper de la B2. Le warp. On va refaire un petit pylône. On est plutôt bien là, pour l'instant. Je vais même éventuellement pouvoir faire une forge. Ce serait bien que je puisse lancer des petites améliorations. Ce que je vais faire aussi, ça va être un complexe robotique assez rapide. Ce serait bien que j'ai de la sentinelle quand même. Au moins une. Histoire de pouvoir avoir un peu de vision sur ce qu'il y a en face. Parce que là, pour l'instant, j'ai pas trop de nouvelles de notre ami là. On est un peu à l'aveugle. Si je pouvais avoir la charge, ce serait génial. Ok, si on a notre sentinelle. On va venir poser notre petit robot. Je pense que je vais arrêter ma production de probes ici. Je vais venir poser plein de pylônes. On va envoyer un drop. Et on va essayer de plier la game comme ça. Stratégie agressive que je ne fais pas trop souvent. Ce n'est pas vraiment mon style de jeu. Mais je pense que c'est important de savoir un peu varier son style. Est-ce que c'est possible de savoir un petit peu ce qu'il se passe de l'autre côté de la map. Ok, là ça commence à sortir. Du coup, on va tout de suite placer des gates. Tac, on va faire la charge. Qu'on va chrono, histoire que ça puisse sortir à temps. J'aurais pu, je pense, mettre une forge un peu plus tôt, probablement. Et toi, va prendre la vision là-haut. Qu'est-ce que tu nous fais revenir ? J'ai du mal à l'envoyer. Ok, donc je n'ai pas beaucoup d'infos sur ce qui se passe en face. Ok, ça, ça va sortir. J'ai presque envie de faire encore plus de gates en fait, mais... Allez, on ne va pas essayer de trop en faire. On va venir tranquillement refaire ça, ça, ça. On va y aller, on va y aller. Et je vais utiliser le prisme, en fait, pour warp des choses pendant que je suis en route. Je vais même faire le blink tant qu'à faire. Hop, on fait une petite pause. Je vais faire des pauses pour warp à chaque fois. Ouais, je pense que j'aurais pu mettre au moins 4 gates de plus, facile. Mais là, si ça passe, ça va lui faire extrêmement mal. Ce que je vais faire, c'est que je vais laisser mon armée camper ici. Je vais juste envoyer le prisme en face. Non, on reste comme ça. Alors, si je peux récupérer ma souris, c'est mieux. Ok, il n'y a pas de base ici. Allez, c'est parti, j'attaque. Et là, j'ai une attaque en double front. Qui devrait lui faire plutôt mal. Bon, moi, je ne regarde pas trop ce qui se passe. Je suis désolé. Je sais que ça pourrait être assez stylé. Mais là, normalement, il prend tellement cher. Et voilà, c'est l'abandon. Tout simplement, c'est très efficace. À noter, il faudrait que je fasse au moins 4 gates de plus quand je fais ça. Alors, je ne sais pas trop ce qu'il a fait au niveau de son armée en face. J'avouerai que je suis un peu surpris. On en était content de 3400 quand même. 54 APM pour un terrain. C'est bizarre, cette partie. Je ne sais pas trop ce qu'il a fait. Il n'avait pas d'armée, en fait, tout simplement. J'avais 3 fois sa valeur d'armée. Bon. Tout de récolte des ressources, j'étais en avance. On était... À la fin, on s'est rattrapé parce que j'ai freeze mon écho pour préparer ce push explosif. L'amélioration. Moi, j'avais mon plus un d'attaque et ma charge. Lui, il n'avait que dalle. Vous voyez, il est actif. Je l'ai vraiment cramé sur la B2. Et je ne sais pas ce qu'il a fait. Il a dû miser dans la tech. Ou je ne sais pas quoi, mais il n'avait que dalle, en fait. Bon, écoutez, c'était... C'était explosif. Ce n'était pas forcément incroyable parce qu'en fait, le mec n'a pas réagi en face. Mais ce genre de stratégie peut vraiment donner des parties sympas si en face, il y a un petit peu de répondants. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker, partager, vous abonner, commenter. Je lis tous vos commentaires et j'ai répons souvent. Si vous cherchez du contenu similaire à visionner, sachez que j'organise mes vidéos en playlist thématique. Si vous voulez me soutenir, j'ai un Tipeee. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à bientôt.